La Vierge Marie, Mère de l'Église Bonjour à toutes et à tous, merci de votre belle fidélité. Nous fêtons aujourd'hui la bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Église. En entendant ce passage de l'Évangile de Saint Jean, nous pourrions simplement comprendre que Jésus, au moment de quitter ce monde, confie sa mère à son plus proche disciple pour qu'elle ne reste pas seule. Mais, dans le même temps où il confie sa mère au disciple, Jésus le confie à Marie. Le disciple est invité à prendre soin d'elle pour le temps de sa vie terrestre, et il la prend chez lui. Et Jésus charge Marie de veiller sur ses disciples. Elle devient la mère de cette nouvelle famille, fondée par le Christ. Et puisque Jésus a donné sa vie pour l'humanité entière, et pas seulement pour ses amis, ou pour son peuple, on peut dire qu'il confie toute l'humanité à Marie. Tout de suite, après son départ, Marie se joint au groupe des apôtres, et à leur prière dans l'attente de l'esprit de Pentecôte, promis par Jésus. Marie est une femme, elle est une mère, qui souffre de la mort de son fils. Et nous la voyons là, au pied de la croix de son fils, démunie, mais présente. Ne rejoint-elle pas celles et ceux qui, aujourd'hui encore, se trouvent démunis devant toute forme d'adversité. Mais ce jour-là, Jésus parle. Il parle du plus profond de son agonie. « Femme, voici ton fils. » Et à Jean, son disciple, il dit au sujet de Marie, « Voici ta mère. » Cette parole vient briser l'insoutenable silence de celle qui souffre devant la croix de son fils. Ce sont des paroles de vie qui jaillissent d'un corps presque sans vie. Jésus donne à Marie une communauté qui deviendra l'Église. Il donne à Jean, autrement dit, à la communauté Église, une femme, une mère, pour la mission. Ce disciple, Jean, c'est aussi chacun de nous. Nous sommes, toutes et tous, les disciples bien-aimés de Jésus. Il nous confie à Marie et il nous la confie. Avec Marie comme mère, nous avons toujours les yeux fixés sur Jésus-Christ car c'est vers son fils qu'elle nous enverra toujours. Faites tout ce qu'il vous dira. Bonne journée à toutes et à tous et surtout, prenez bien soin de vous et les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada